La cité Picard connaît un nouveau et long sprint en 1967. L'échappée victorieuse est conduite par une douzaine de concurrents et le Tour se poursuit cette année-là sur un rythme fracassant. La victoire sourit au rapide vénitien Marino Basso qui l'emporte devant le tricolore Raymond Riot et le belge Spreuth. Les transalpins vont faire coup triple, étape maillot vert pour Basso et maillot jaune pour Jean-Carlo Polidori. Vous ne connaissiez pas Basso ? Non, Jean-Pierre il m'avait dit que Spreuth était le plus rapide alors. Comme il n'avait pas roulé. Je savais que Basso pouvait vous battre. Oui mais Spreuth n'avait pas roulé. Spreuth n'a jamais roulé. J'ai voulu le surprendre au 350 mètres. Je suis bien parti mais comme l'Italie Basso était emmené par son équipier, j'ai venu me sauter sur la ligne. Jean-Pierre a essayé à plusieurs reprises. Oui, j'ai voulu essayer de leur faire faire des efforts. J'avais dit Raymond tu ne bouges pas. Tu suis Spreuth, il n'a pas roulé. J'ai voulu essayer de faire des efforts. J'ai voulu essayer de faire des efforts. Sous-titrage ST' 501